Le projet de ce livre s'est construit depuis des années en fait, à partir des rencontres avec des collègues, des jeunes collègues, des collègues plus expérimentés, sur des questions qui revenaient régulièrement sur les aspects administratifs, les aspects juridiques, les aspects éthiques, les aspects déontologiques. Alors bien évidemment les psychologues ont leur code de déontologie, qui est le cadre absolument indispensable à connaître pour tout professionnel qui commence son activité comme pour tout professionnel tout au long de sa carrière professionnelle. Mais selon les lieux d'exercice, il y a d'autres questions plus spécifiques qui vont se poser. Alors la chance que je peux avoir par rapport à mon expérience professionnelle, c'est que j'ai travaillé et je travaille à la croisée de différentes institutions, ce qui m'amène à rencontrer des professionnels qui travaillent au sein de différents lieux, à la fois public, à la fois privé, des institutions scolaires, hospitalières, judiciaires, policières, le monde dans l'entreprise, l'activité libérale, à la fois auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de seniors, de personnes présentant différents types de pathologies, différents types de handicap, différents types de difficultés. Et très régulièrement revenaient les mêmes questions par rapport à notre pratique. Pour exemple, est-ce qu'un psychologue peut mener une thérapie avec un parent sans l'accord de l'autre parent ? Est-ce qu'en tant que psychologue, je peux garder mon dossier patient, mes dossiers patients sur une clé USB ? Est-ce qu'en tant que psychologue, je peux répondre à une audition par téléphone ? Ou est-ce qu'en tant que psychologue, je peux faire valoir le secret professionnel dans le cadre d'échange avec des policiers dans le cadre d'une audition ? Qu'est-ce que je peux échanger ? Échanger avec des professionnels comme des médecins, avec mes pères, avec d'autres collègues, d'autres professions ? Enfin, des tas de questions qui se posent, qui peuvent paraître très simples selon l'expérience que l'on a, mais qui peuvent très rapidement devenir complexes parce que la loi évolue, parce que les pratiques évoluent. Alors, notre métier est très riche, c'est un métier tout à fait passionnant, c'est un métier qui se nourrit de la richesse de ses approches théoriques, de la richesse de ses lieux d'exercice, de ses lieux cliniques, de ses lieux institutionnels, mais c'est un métier extrêmement complexe, celui des sciences humaines, et qui est particulièrement complexe dans une société ou dans un contexte sociétal où la logique soignante disparaît derrière la logique comptable et la logique judiciaire et judiciarisante. Donc, à partir des questions posées, à partir des constats que j'ai pu faire avec d'autres collègues, et aussi pour répondre à un certain nombre d'attentes, j'ai porté l'initiative de cet ouvrage, le professeur Régine Selb m'a fait plaisir et l'honneur d'en préfacer le manuscrit, et Pascal Olivier, qui est psychologue clinicien, m'a aidé à le relire, en le relisant, à pointer, à approfondir un certain nombre de questions. Pour vraiment faire un ouvrage pratique, c'est l'objectif de ce livre. Un ouvrage pratique, un vademekom, alphabétique, avec les questions les plus posées. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller sur le champ très approfondi, comme le font les ouvrages de référence de Bill Bourguignon sur les questions éthiques et déontologiques. Il s'agit d'apporter aux collègues de terrain des réponses très pragmatiques, très succinctes, rapides, essentielles, sur tous les points que nous pouvons être amenés à rencontrer en tant que professionnels, et ça, que l'on soit jeune professionnel ou professionnel plus aguerri.